Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yves et bienvenue donc sur cette web conférence. Alors je suis Marie-France Carnus, professeure en sciences de l'éducation et de la formation à l'INSPE, Toulouse-Occitanie-Pyrénées et j'ai le plaisir de vous accueillir à distance pour cette conférence du printemps de la recherche en éducation. Alors je vous rappelle que l'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit d'ailleurs en formation initiale comme en formation continue. Alors le thème choisi par le réseau des INSPE pour cette huitième édition est celui de l'histoire et de l'épistémologie des disciplines. Cette thématique est traitée tout le long de ce cycle de conférences du point de vue d'une diversité de disciplines, de recherches en éducation, la didactique des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation physique et sportive, des sciences expérimentales, des langues vivantes, de l'éducation à la durabilité et enfin du point de vue de la psychologie et de la philosophie. Alors je vais aujourd'hui assurer la fonction de modératrice et à ce titre au cours de la conférence je vous invite et vous encourage fortement à poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône questions et je tâcherai d'en faire rapidement une synthèse afin de les poser conférenciers à la fin de sa présentation. Nous aurons environ 10 à 15 minutes pour échanger autour de ces questions. Alors j'ai aujourd'hui le plaisir d'introduire à la conférence de monsieur Yves Morales qui est intitulé « Professionnaliser les enseignants d'EPS par l'histoire et l'épistémologie de la discipline ». Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Yves Morales est maître de conférences HDR en STAPS et spécialiste en histoire et en sociologie. Il est co-directeur du centre de recherche sciences sociales sport et corps, le Cresco, à l'université Paul-Sabatier à Toulouse. Il est aussi président du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'INSPE, Toulouse-Occitanie-Pyrénées. Ses recherches s'appliquent à l'analyse historique et sociologique de l'action publique à partir des formes de mobilisation politique, sociale, scientifique et culturelle en faveur de l'activité physique pour la santé. L'éducation et le bien-être également des populations. Il mobilise donc des outils de la socio-histoire des problèmes publics et de la socio-histoire de la connaissance pour rendre compte des dynamiques à l'œuvre par les dispositifs de formation d'enseignants et dans les mobilisations collectives au service de la santé. Alors je vais lui laisser maintenant la parole pour environ 40-45 minutes et je renouvelle auprès du public mon invitation à poser des questions qui alimenteront la discussion, qui suivra la conférence. Yves, c'est à toi. Bien, merci Marie-France. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité effectivement à cette web conférence dans le cadre des printemps de l'INSPE. J'en suis très honoré. La conférence que je propose, comme l'a dit Marie-France Carnus, a pour titre professionnalisé les enseignants d'EPS par l'histoire et par l'épistémologie de la discipline. C'est un thème qui résonne particulièrement dans le cadre de cette discipline, dans la mesure où l'enseignement de l'histoire et dans une moindre mesure de l'épistémologie fait partie de ces contenus de formation et des exigences même des concours depuis plusieurs décennies. Cela a permis de dynamiser finalement les travaux dans ce secteur de connaissances, de créer un réseau de spécialistes d'histoire de l'EPS recrutés dans les universités, en STAPS et dans les INSPÉ. Un premier relevé de littérature m'a aidé à structurer mon propos. Je le mentionne rapidement et je reviendrai dans le cours de l'exposé. Ce sont des travaux d'Orvillet, Lyotard, Attali, Julien Fuchs, qui confirment le souci déjà ancien d'une réflexion historiographique sur la façon dont l'histoire accompagne la professionnalisation des enseignants d'EPS. Du point de vue du questionnement et des problématiques, sans rentrer dans le détail, les problématiques qui apparaissent dans les travaux que je viens de vous signaler, soulignent que l'histoire participe à la construction d'une mémoire collective, à la défense d'un enseignement en EPS, elles montrent ainsi que l'accroissement et la complexification de l'épreuve d'écrivain sont le reflet des attentes institutionnelles en matière de profil de professionnalité des enseignants, c'est-à-dire à travers l'image de ce que doit être un bon enseignant. Le cadre problématique que j'engage plus précisément poursuit dans cette voie en essayant d'observer les formes privilégiées de l'analyse historique et épistémologique à différentes époques. Je fais un pas de côté, en quelque sorte, pour observer plus attentivement la façon dont s'établit, dans le temps, une certaine corrélation entre l'image de l'enseignant recherché dans les concours de recrutement et les outils conceptuels qu'il est censé mobiliser et qui participent aux attendus de la formation. En procédant ainsi à une histoire de l'histoire, et plus précisément à une histoire de la mobilisation de l'histoire de l'EPF, je constate que l'on est passé d'une logique de justification et de positionnement éthique des méthodes d'éducation physique, puis de défense d'un enseignement scolaire, jusqu'à une démarche de plus en plus centrée sur l'interaction éducative face à l'élève, à partir d'un corpus de connaissances historiques et épistémologiques favorisant la formation d'un praticien réflexif et éclairé. L'analyse proposée est donc historique et épistémique en cherchant à étudier les processus de constitution des approches historiques mobilisées dans les concours et dans la littérature qui est mise à disposition. D'un point de vue méthodologique, le principe consiste à partir des contenus proposés lors des concours. Il s'agit d'identifier les attentats institutionnels à l'aide des orientations fixées dans les concours, d'essayer d'observer la fonction principale des contenus d'histoire et de les relier à l'image du professeur d'EPS et à son profil de professionnalité et ou d'intervention, et enfin d'observer parallèlement les propositions de contenus de formation disponibles dans la littérature, les manuels de préparation, les ouvrages, les principales démarches d'analyse diffusées. Cela m'a conduit à identifier six séquences différentes dans le temps. Avant 1933, c'est cette première séquence, l'histoire apparaît comme une caution apportée à l'utilisation des méthodes d'éducation physique. Le relevé d'informations montre qu'il n'y a pas d'histoire dans les épreuves au certificat d'enseignement de la gymnastique du début du XXe siècle pour un concours qui se prépare en un mois. Jusqu'en 1933, il faut noter que le brevet d'études alimentaires suffit pour s'inscrire au CAEP supérieur, puis au CAEP en 1930, mais il faut signaler que l'histoire de la culture physique fait déjà partie des contenus de formation et des ouvrages qui sont proposés aux maîtres et professeurs d'éducation physique. C'est un apport de connaissances qui vise à les doter d'une forme de culture avec une double visée. Tout d'abord, justifier l'importance des exercices du corps à l'école. Cela permet de légitimer par l'histoire les contenus qui accompagnent le développement du corps et sa prise en compte dans l'histoire de la civilisation, en donnant de l'importance, une plus grande importance au corps. Ensuite, il s'agit de fonder une forme de culture professionnelle à destination des enseignants à propos des méthodes d'éducation physique. Du point de vue des contenus de formation disponibles, il faut préciser que les ouvrages, revues, articles qui accompagnent le développement de l'EP scolaire s'appuient très généralement sur des préambules historiques. Les auteurs leur font jouer une fonction spéculaire pour valider en quelque sorte leur proposition qui devient une proposition héritière, se présentant comme l'aboutissement de leur démarche. C'est particulièrement le cas chez le docteur Tissier en 1901. L'éducation physique du point de vue historique, scientifique, technique qui développe une gymnastique analytique à base anatomo-physiologique. C'est le cas aussi chez Pierre de Coubertin dans Pédagogie sportive qui justifie le développement scolaire du sport à partir de ses racines antiques, ce qui est une façon de l'inscrire dans une logique de progrès de la civilisation sur des bases présentées comme positives à partir de l'éducation grecque. C'est cette même démarche à dimension spéculaire que l'on retrouve dans les premiers ouvrages de préparation au concours qui intègrent des cours d'histoire. On peut l'illustrer parfaitement par l'ouvrage de Latarget, quelques conférences scientifiques et techniques du cours supérieur et du stage d'information d'éducation physique qui comportent un article, un chapitre à dimension historique, celui de sauvage, la culture physique à travers les âges, qui valorise l'intérêt de l'éducation physique à des fins d'éducation en l'inscrivant dans une logique historique de progrès scientifique et social. Il faut noter que les autres chapitres marquent une prédominance des connaissances anatomiques et physiologiques pour former les enseignants d'éducation physique ainsi que des connaissances pédagogiques et techniques sur les exercices qui présentent une pluralité de méthodes de gymnastique. On peut également prendre l'exemple de l'ouvrage en deux tomes dirigé par le professeur Marcel Labbé, un ouvrage qui sert de référence en matière de formation des enseignants d'éducation physique avant la Seconde Guerre mondiale, publié en 1930. Le tome 1 récapitule les principales réflexions scientifiques jugées nécessaires aux futurs enseignants, aux candidats du CAEG, puis du CAEP, puis du CAPEP. Le premier chapitre est réalisé par Marcel Bergeron. Il propose précisément un historique de l'éducation physique qui sert de préambule à un ensemble de considérations anatomiques et physiologiques telles que croissance et développement physique, entraînement des moteurs animés, respiration et chaleur animale, etc. Le second tome du traité d'éducation physique présente les savoirs pratiques et les méthodes avec une dimension technique prononcée. Il expose ainsi huit façons de concevoir l'éducation physique à partir de huit méthodes dont il faut signaler qu'elles disposent également d'un préalable historique. La gymnastique amourosienne, la méthode française de Domény, la méthode suédoise, la méthode sportive, la méthode d'Ebert, la gymnastique culturiste, les gymnastiques féminines, le scoutisme. On constate donc que l'histoire apparaît très tôt dans la formation des enseignants d'éducation physique, même si elle reste plutôt secondaire et que sa fonction principale tend à contribuer à une connaissance formelle, à dimension technique, à propos des méthodes que devront utiliser les enseignants. C'est une approche qui ne provient pas d'historiens, mais qui provient de personnes cultivées, notamment des médecins, des acteurs de la discipline, de l'EPS, qui militent pour le développement des exercices corporels à l'école. Pour ce qui concerne les contenus de formation, ils présentent globalement une histoire descriptive, une histoire décontextualisée, une histoire plutôt réductionniste et mosaïque. L'approche procède par déduction. Les évolutions sont le résultat d'un processus de filiation illusoire où ce qui vient après est forcément déterminé par ce qui vient avant, tout en considérant la succession d'événements comme étant inéluctable, ce n'est pas une logique de progrès humain. C'est donc une histoire positiviste et apologétique. On fait les louanges et glorifications des grands penseurs de l'éducation physique dont il faut revendiquer l'héritage. Comme je l'ai indiqué rapidement tout à l'heure, c'est une histoire qui a une fonction de légitimation quant à l'utilité de l'éducation physique à l'école en revendiquant une plus grande place accordée précisément aux exercices physiques par les concepteurs des méthodes. Ils ont une visée de formation technique en précisant les contenus, des contenus qui se présentent, qui se caractérisent comme étant éclectiques. De ce point de vue, l'histoire délivre des éléments de culture qui apportent une certaine forme d'érudition aux enseignants d'éducation physique qui compensent en quelque sorte leurs lacunes vis-à-vis des savoirs universitaires, académiques. Il faut rappeler que le brevet supérieur ou le bac ne sont pas obligatoires pour passer le concours avant 1935, puis 1945, ce qui fait que les profils d'enseignants recherchés, c'est un profil de technicien, d'applicateur de méthode. La seconde séquence repérée est située entre 1933 et 1960. Elle caractérise une culture historique plus exigeante, mais relativement limitée. On a vu que le concours allait être un peu plus exigeant, le CAEP en 1931, puis le CAPEP en 1933. Ces épreuves comportent un examen oral de pédagogie, et c'est au sein de cette épreuve orale de pédagogie que l'histoire est proposée. Il s'agit d'apprécier, notamment dans certaines questions, l'importance générale des préoccupations relatives à l'éducation physique, aux différentes périodes de l'histoire, leur influence sur les institutions civiles et politiques, leur place dans la préparation des armées, dans l'art, dans la littérature, en France, à l'étranger. Cela demande un éclairage sur les penseurs de l'EP, sur les méthodes, sur les formes de militantisme pour défendre la place de l'EP dans un système scolaire intellectualiste. Il faut noter qu'à partir de 1945, le bac est obligatoire pour préparer le CAPEP. L'exigence en matière de connaissances académiques va donc s'accroître. La formation traduit l'image d'un professeur un peu plus cultivé, plutôt technicien, dépositaire de méthodes, qui ont fait leur preuve selon l'histoire, l'histoire officielle, telle qu'elle est retenue alors. Ce sont des professeurs qui forment les élèves et visent la santé. En réalité, plus qu'ils n'enseignent, leur démarche reste techniciste. Cette orientation des contenus de formation, elle a généré quand même un besoin de manuels destinés aux étudiants des IREPS, qui sont créés en 1927, et de l'ENEPS, qui est créé en 1933, qui sont les lieux où forment les enseignants d'éducation physique. Ce que l'on observe, c'est que ce sont des monographies spécialisées, comme les trois volumes sur l'histoire de l'éducation physique, et rédigées par l'auteur belge Henri Degens. Histoire de l'éducation physique. On note aussi l'ouvrage de Bernard Gillet, Histoire du sport. Dans tous les cas, l'approche reste descriptive. Elle est événementielle, pour ne pas dire journalistique, comme l'ont mis en évidence les travaux de Vivier, Lutscher et Vieillemarchisé. Cette histoire s'inscrit alors dans la formation à la méthodologie, qui consiste à l'étude stricte des méthodes relativement décontextualisées. La troisième séquence que j'ai analysée s'étend entre 1960 et 1978. Elle met en évidence une rupture en germe à partir de l'éclairage de la nouvelle histoire. On peut considérer que l'intégration plus forte des contenus d'histoire dans cette période, et dans la formation des enseignants d'EPS, est consécutive à plusieurs ruptures épistémiques qui s'articulent. La première rupture est à mettre en relation avec la crise identitaire que vit l'éducation physique dans cette période, dans sa confusion avec le sport. La seconde rupture est à mettre en relation avec l'essor des sciences humaines et sociales comme nouvelle forme de justification de l'importance accordée à l'éducation physique et sportive. La troisième est liée au processus d'universitarisation qui aligne la formation de cette discipline sur le modèle de formation des autres matières d'enseignement. Ainsi, en 1967, les instructions officielles d'éducation physique indiquent que l'EPS doit désormais s'appuyer sur les pratiques sportives. Par le même temps, l'évolution du regard porté sur le corps à l'aide des travaux en sciences humaines et sociales favorise l'émergence d'une vision moniste de l'individu. L'universitarisation de la formation vient amplifier les tensions entre les discours scientifiques et les discours techniques. On assiste donc à une période de crise qui suscite une interrogation plus profonde sur les facteurs du mouvement humain et qui s'étend aux déterminants historiques et sociaux. C'est en ce sens qu'il faut situer un besoin d'histoire qui se manifeste dans cette période. La première réponse institutionnelle va être très restreinte. Elle répond, elle répond, les travaux de Fabienne Legrand, de Jean Ladegaiery, préparent à l'oral de méthodologie de l'éducation physique. Ce sont des travaux qui ont un grand succès. On trouve assez facilement ces ouvrages dans les archives ou dans les brocantes. Le constat qui peut caractériser ces travaux, c'est leur démarche compilatoire, leur approche descriptive. Ce que dit assez bien Georges Vigarello en 2001, c'est que l'histoire de l'éducation physique et sportive, telle qu'elle apparaît dans ces deux ouvrages, c'est longtemps limité à reprendre la chronologie des théories prétendant dicter le contenu des pratiques. Alors, il faut signaler que ces deux auteurs sont formateurs à l'ENSEP, qui participent à la formation des enseignants d'EPS, mais qu'ils ne disposent pas de réelle expertise en histoire. Ils réalisent donc un ouvrage qui apporte des réponses directes à des questions à caractère historique de l'oral pédagogique. Pourtant, à partir des années 60, quelques analyses historiques sont disponibles pour la formation. Elles commencent à s'étoffer d'un point de vue universitaire et peuvent servir d'appui à la réflexion sous l'angle d'une approche plus explicative. C'est le cas dès 1962 à travers l'ouvrage de Jean Le Flockman, ouvrage sur la jeunesse des sports et l'histoire des sports, qui fait un effort de contextualisation et quitte la seule dimension narrative et descriptive pour interroger les déterminants politiques, les déterminants culturels et sociaux qui accompagnent l'histoire et l'essor du sport. Mais ce sont sans doute les travaux de Jacques Hullman, notamment la nature éducation en 1964, de la gymnastique au sport moderne en 1965, qui apportent des éléments les plus significatifs et confortent l'intérêt de l'histoire comme outil de formation en s'écartant de l'histoire événementielle pour privilégier une approche explicative. Plusieurs constats peuvent être faits, rapidement. Cette étude se présente comme une histoire des idées, essentiellement, et des doctrines sur le corps. Elle vise à dépasser l'histoire de l'agencement des mouvements à partir d'une démarche d'historien de la philosophie. Le travail d'Hullman se détache des autres publications par une plus grande qualité académique. Et il montre une nouvelle façon de concevoir l'histoire en rendant l'éducation physique indissoluble, indissociable de l'idée même d'éducation. En effet, Hullman soutient que les systèmes philosophiques et les concepts d'éducation physique sont étroitement entrelacés. En ce sens, il légitime l'importance des exercices du corps. En ce sens, il faut noter également que la production d'Hullman valide, à partir de considérations philosophiques, l'importance du sport même inscrit dans le procès de civilisation. Son approche fait donc preuve d'une logique spéculaire basée sur une histoire des idées qui valide, en quelque sorte, les contenus sportifs. D'un autre côté, son approche, qui est essentiellement explicative sur la base des idées, pourrait être considérée comme insuffisamment contextualisée sur d'autres aspects. Alors, elle réclame une formation philosophique plus importante des enseignants. L'idée étant de leur proposer une culture professionnelle plus uniforme, basée plutôt sur le sport, et une culture professionnelle plus scientifique, à partir des connaissances dans le domaine des sciences humaines, envisagées sous l'angle des humanités classiques. Alors, dans ce cadre, il faut analyser le processus d'universitarisation qui s'engage en application de la loi Edgar Ford en 1969. Les lieux de production universitaire des savoirs en histoire ont été jusqu'à cette période extérieure à la formation en EPS, si on accepte quelques ouvrages d'universitaires. À partir de 1969-1970, la formation se fait dans les UREPS, qui deviennent des lieux rattachés à l'université et qui réclament des formateurs universitaires. En 1975, on insiste à la création du DEUG STAPS, l'INSEP remplace l'INSEP à la même date. En 1977, la licence STAPS est proposée. Dans ce contexte, l'histoire fait une apparition visible dans le choix officiel des procédures du concours pour la profession d'éducation physique. Le concours est modifié en 1970. Il propose deux épreuves dans lesquelles les connaissances historiques peuvent être mobilisées. La première épreuve, l'histoire est nécessaire dans le premier écrit qui mobilise des connaissances scientifiques assez large. C'est un écrit de 4 heures qui a une connotation socio-historique, mais qui s'appuie aussi sur d'autres approches psychologiques et sociales. La deuxième épreuve qui suscite des questions d'histoire, c'est l'épreuve de pédagogie appliquée sur la base de ce qui se faisait antérieurement. Dans ce cadre, la filière universitaire mise en place à l'INSEP ouvre des recherches permettant de produire des mémoires de recherche connectées à des laboratoires de recherche en sciences de l'éducation ou en sociologie avec les SHS. Ils conduisent à l'obtention de doctorats à partir de conventions dans un contexte d'universitarisation qui réclament la formation d'experts, ceux-là même qui vont pouvoir avoir des postes dans les UREPS qui se mettent en place. En 70, une section d'histoire est créée à l'INSEP à Paris. En 73, on insiste à la naissance de l'ISPA, l'Association internationale de l'histoire de l'éducation physique et du sport, qui vise à mettre en contact les chercheurs des différents pays. C'est une impulsion qui va donner naissance à la commission permanente d'histoire de l'éducation physique et sportive à l'INSEP, qui organise des séminaires en 74, un séminaire sur la réflexion historique. En 78, elle organise en France le 7e congrès international de l'ISPA. On peut considérer donc cette démarche comme une rampe de lancement pour la recherche dans l'omène de l'histoire de l'éducation physique et du sport, qui engage une réflexion beaucoup plus approfondie sur l'apport des sciences sociales en matière de formation. Alors, il faut considérer, je le disais tout à l'heure, que dans le contexte de crise liée à la confusion entre le sport et l'éducation physique, la promotion de l'histoire a une valeur légitimatrice. Depuis 59, c'est une discipline qui est rattachée à la jeunesse et au sport, et non à l'éducation nationale. Et pendant cette période, des années 60-70, la profession se trouve dans une situation assez critique, en raison de projets de loi qui remettent en question le statut des enseignants d'éducation physique, la création des centres d'animation sportive en 71, la loi Maseau tend à faire valoir les compétences des éducateurs sportifs. La loi Soisson envisage de ne proposer aucun poste au CAPEPS en 78 et provoque des manifestations. On peut donc admettre, à la façon de Bertrand During, que l'interrogation à partir de l'histoire est pour partie réactive à la crainte de l'éradication de l'éducation physique du programme d'études scolaires. La profession a donc réagi dans la forme de syndiqués, des actions d'entreprise et rééducation scientifique. L'histoire en prend sa part. Du point de vue des formes d'histoire qui sont désormais proposées, on insiste à l'essor d'une démarche à visée compréhensive sous l'influence de l'école des annales. Je ne vais pas trop développer sur cette diapositive, mais si je rappelle rapidement ce que propose l'école des annales depuis 1929, c'est d'abord de rompre effectivement avec l'histoire événementielle, c'est d'engager une plus grande ouverture des thèmes d'études et notamment les pratiques corporelles, les sports, c'est de faire valoir d'abord une histoire problème, une histoire hypothèse, et ces éléments sont effectivement tout à fait en connexion avec la volonté de former des enseignants en mesure de se positionner dans le système éducatif à partir du principe qu'il s'agit d'interroger les problèmes du présent, on parlait tout à l'heure de crise, de confusion en sport et éducation physique, à partir de l'éclairage du passé. Le rapport de jury de 1976, alors pour l'épreuve orale, souligne la volonté de rompre avec les modes d'organisation de l'histoire précédente, de grâce que l'on abandonne l'histoire événementielle des méthodes et que l'on se propose selon une conception moderne où le devenir de l'EPS se trouve lié non seulement au devenir de la pédagogie en général, mais surtout à l'ensemble des structures politico-économiques. Donc cela conduit à une démarche privilégiant une logique de problématisation, de contextualisation et de démonstration favorisant une histoire multifactorielle. Alors, sans trop développer les différentes formes d'histoire qui sont proposées à cette période-là, il faut quand même signaler une approche d'histoire des mentalités, notamment les travaux de Jacques Thibault, 72, sport et éducation physique, la réflexion historique 72 aussi, et les activités physiques et sportives. Alors, c'est un auteur qui engage donc une forme d'histoire des mentalités où sont valorisées non seulement l'étude des communications, mais également l'apport de la psychologie sociale, les pressions des mythes et des croyances. C'est un auteur qui mobilise la notion d'outillage mental, c'est-à-dire les formes de représentation du corps et leur évolution dans la société. Son approche explicative accompagne l'idée selon laquelle l'éducation physique participe à l'éducation de l'individu dans sa totalité agissante, intégrant les facteurs physiologiques, psychomoteurs, sociaux de la conduite motrice, et pour ça, à l'appui des travaux du philosophe du corps Michel Bernard, il considère que le corps est un objet matériel et créateur de mouvements, mais il est aussi médiateur de fantasmes, de symboles et d'illusions. L'histoire doit donc apporter, en termes de professionnalisation, finalement, des éléments de compréhension au professeur sur son action pédagogique, puisqu'il agit face à l'incroyable complexité des corps. À une période où l'éducation physique tend à être confondue avec le sport, son propos s'appuie d'ailleurs sur la nécessité, pour ceux qui dispensent un enseignement spécialisé, ici c'est le sport, d'être informé de la place exacte de ce dernier. Pour cet auteur, c'est une question scientifique, mais c'est aussi une question politique, puisqu'il s'agit d'un problème, je le cite, que l'on peut ou ne veut pas aborder, c'est ce qu'il souligne dans l'article publié en 1975, un accouchement laborieux. Dans ce cadre, l'approche est historique et critique, elle donne aux candidats, aux étudiants, un autre savoir en général, cohérence et intelligibilité. Elle permet d'apprécier mieux les dimensions des problèmes contemporains auxquels sont confrontés les éducateurs physiques. Thibault diffuse une perception nouvelle, d'ailleurs, de l'éducation physique, qu'il définit comme forme d'éducation au moyen du mouvement humain, essentiellement, qui cherche à développer la valeur physique de l'individu et contribue à l'épanouissement des autres dimensions de sa personnalité. Il confirme donc l'importance de disposer de connaissances historiques permettant de former l'esprit critique des enseignants et leur capacité à situer les problèmes rencontrés par cette discipline. Je le disais, c'est un propos qui a une visée de formation militante, on le perçoit lorsque l'on lit cette formulation. Supposons que l'on place l'EP actuel dans un organisme lui-même dépendant du ministère de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on fasse transiter l'éducation physique, de jeunesse et sport à l'éducation nationale, nous aurions là de toute autre perspective. Dans une démarche un peu connexe, le propos de Vigarello en 1975, éducation physique et revendication scientifique, auteur sur lequel je reviendrai tout à l'heure, se centre lui sur l'importance de la revendication scientifique en éducation physique. C'est un historien qui met en relation l'approche historique du corps, les sciences qu'il accompagne avec la démarche, le pouvoir pédagogique. Thème évidemment très sensible dans le contexte de l'intégration universitaire. Dans le même temps, la réflexion de Vigarello intègre une démarche épistémologique qu'il présente en 1978 dans un article marquant le champ de l'éducation physique. Article une épistémologie, c'est-à-dire, dans lequel il définit l'épistémologie comme l'étude de la constitution et du fonctionnement des savoirs et par là, celle de leur démarche dans une perspective vivant tant à leur compréhension qu'à leur critique éventuelle. Alors, il y a d'autres travaux d'histoire du sport et de l'éducation physique dans cette période, mais je n'ai pas le temps de tous les aborder. Alors, la quatrième séquence porte sur la période 78-1990, durant laquelle l'épreuve d'écrien prend la forme d'un écrit, cette fois-ci à caractère historique, c'est-à-dire totalement centré sur une démarche d'histoire qui illustre l'importance accordée à la problématique de l'intégration scolaire de l'éducation physique. Il centre l'attention sur la problématique de l'intégration scolaire. Concrètement, c'est le sujet de la première épreuve écrite du CAPEB de 78 qui annonce en quelque sorte une rupture en matière de formation. Et la conséquence de la dynamique des travaux qui ont été impulsés dans les années 70. On peut la lire, dans quelle mesure les études historiques sur le sport et l'éducation physique vous paraissent-elles s'imposer dans la formation des professeurs d'éducation physique sous la forme d'une question. Et le rapport de jury avait fait valoir l'idée qu'effectivement, c'est important d'intégrer une formation à et par l'histoire, mais à condition de remplacer l'histoire mythologique et événementielle par une histoire scientifique et explicative qui interroge la réalité, ses complexités et ses contradictions tout en éclairant les structures du présent. Alors, c'est lors du nouveau CAPES de 79 que l'écrien prend une dominante historique avec le chapeau APS et civilisation. Il s'agit désormais d'une composition sur les problèmes posés par la situation et le devenir des activités physiques et sportives fondées sur des connaissances socio-historiques. Alors, ça rejoint la formulation, en tout cas, le processus, le procédé rejoint l'appréciation qu'en fait Bernard-Xavier René en 1990 pour être reconnaissable et reconnu, accepter et légitimer l'éducation physique s'authentifie par son histoire. Alors, les programmes des épreuves de 81-85 APS et société 86 ne tranchent guère avec cette démarche. Ils poursuivent la perspective, notamment dans la nécessité, à partir de références historiques, sociologiques, épistémologiques, d'analyser les connaissances scientifiques et techniques des activités physiques et de l'EPS. 88-93, le programme insiste sur la question de l'intégration de l'EPS et du sport dans le système éducatif français de 1920 aux années 70 en demandant aux candidats d'analyser les traditions et les facteurs de ces changements. La démarche rejoint un peu la formulation de François Furet selon lequel l'histoire est devenue pour les enseignants d'éducation physique l'instrument le moins incertain pour comprendre le contemporain. Cette orientation du concours donne une image nouvelle du professeur d'éducation physique et sportive. À partir des années 80, c'est un enseignant qui est en capacité de tenir une argumentation logique à partir de connaissances contextualisées et en mesure de produire des formes de légitimation générales sur la position et le rôle éducatif de l'éducation physique et sportive dans un contexte en 1981 où l'éducation physique a été réintégrée à l'éducation nationale. Néanmoins, ce qu'on peut noter, c'est que la réflexion s'inscrit plutôt à un niveau institutionnel qu'interventionnel. Donc, la démarche est épistémologique, elle est sensible à la reconnaissance institutionnelle de l'EPS, elle est sensible à sa spécificité éducative et progressivement à sa définition comme matière d'enseignement à part entière. Alors, cette orientation du concours suscite des travaux d'historiens dont on dirait qu'ils sont à géométrie variable. On peut, dans le prolongement des travaux des années 70, on peut citer les approches d'histoire des mentalités, toujours de Jacques Thibault qui étudie les aventures du corps dans la pédagogie française qui apporte alors un éclairage utile à la formation professionnelle des enseignants, ce qui tend à nuancer les critiques qui pourraient considérer que la démarche de formation est parfois abstraite lorsque l'on fait de l'histoire. Cet auteur étudie alors les formes d'autorité du maître, les représentations de l'enfant apprenant et les modèles d'intervention qui lui accordent plus ou moins d'importance en ce sens. Ils sont formateurs de l'action pédagogique du maître. On peut signaler également en matière d'histoire des idées les travaux de Bertrand du Rigne dont il faut rappeler pour les collègues du champ de l'éducation physique et sportive la proximité de cet auteur avec Pierre Parlebas. On pourrait citer aussi les travaux de Gilbert Andrieux qui croise l'histoire des mentalités à une histoire plus institutionnelle et qui entreprend alors une analyse qui envisage les enjeux et les finalités de l'EPS par rapport à la notion d'intégration que j'évoquais tout à l'heure. Il faut me semble-t-il accorder une importance un peu particulière aux travaux de recherche de Georges Vigarello dont j'ai parlé tout à l'heure dans sa thèse intitulée Le corps redressé publiée en 1978 qui illustre particulièrement une démarche d'analyse qui propose une histoire des cultures une histoire culturelle des sciences et des techniques pour éclairer d'une façon nouvelle les normes qui s'appliquent dans les pédagogiques corporelles. Je ne vais pas développer trop le propos mais son étude part du constat que les pratiques corporelles et les pédagogies sont en permanence porteuses de valeurs et de normes qui traduisent des visions de l'être informé qui sont considérées plus ou moins comme souhaitables par la société partant du principe que l'école est une institution donc du coup sociale. En interrogeant l'idée de pouvoir pédagogique il développe une forme de professionnalisation très sensibilisée au rôle normatif des exercices corporels et cherche à favoriser alors un sens critique vis-à-vis de ces normes c'est une approche à dimension philosophique et anthropologique qui utilise les démarches les travaux de Georges Canguilhem qui dirige le travail de thèse de Georges Garello il mobilise également les approches de Michel Foucault l'archéologie du savoir qui produit une forme d'épistémologie historique attentée à la formation des concepts et à leur fonctionnement il cherche à observer particulièrement les normes de rationalité qui s'appliquent en éducation physique et sportive en observant les tensions théorie, pratiques savoir en mettant à jour l'articulation savoir scientifique savoir pour l'action cette approche historique centrée sur les pratiques pédagogiques privilégie une ambition explicative le mode de contextualisation et donc d'explication est lié aux connaissances et représentations qui accompagnent les formes de validation des pratiques corporelles alors il faut également accorder une importance particulière aux travaux de Pierre Arnault sous la forme d'une histoire culturelle de l'éducation les travaux de cet auteur en font à mon sens l'un des plus marquants pour des générations d'étudiants l'ouvrage Les savoirs du corps par exemple analyse l'évolution des contenus scolaires sous l'angle des connaissances mobilisées par les théoriciens de l'éducation physique en discutant de la validité de ces savoirs et en observant les tensions qu'ils suscitent propose une démarche d'histoire de l'éducation qui rejoint les apports d'André Chervel appliqués à la réflexion sur l'intégration de l'éducation physique il développe une étude de ce qu'il nomme l'orthodoxie scolaire un concept qui peut être résumé de cette manière là l'EPS ne peut devenir une discipline à part entière que si elle est mise en conformité avec les règles et les usages de l'école autrement dit il observe les problématiques de l'intégration et de l'assimilation de l'EPS dans le système scolaire tout en identifiant les processus de légitimation culturelle ou scolaire qui les accompagnent alors c'est un acteur qui a eu beaucoup d'influence aussi par le fait qu'il ait su accompagner de nombreux doctorants à Lyon à tel point qu'on peut parler d'une école de l'histoire du sport et de l'éducation physique lyonnaise qu'il a initiée alors il considère aussi comme la plupart des historiens de l'époque que l'histoire contribue à resserrer les liens entre les membres d'une même corporation en fondant la légitimité historique d'une profession et d'une discipline l'EPS dont on sait la situation précaire alors sans rentrer dans les détails on peut présenter d'autres axes des travaux d'histoire de l'éducation physique de l'époque ou qui rejoignent l'histoire de l'éducation physique on peut signaler la socio-histoire politique et l'histoire critique le rejet de la compétition telle qu'elle est proposée par les travaux de Jean-Marie Broum la revue Quelcor Daniel Denis Denis Bayette et Jacques Glaze avec une forme de militantisme en faveur des pédagogies plus émancipatrices une socio-histoire de la culture qui consiste à prendre davantage en compte les processus sociaux et les usages du corps indispensables dans la formation des enseignants les travaux de Christian Pociello les travaux de Jean-Paul Clément les travaux de Jacques de France si je résume la fonction qui est assignée à l'écrit à caractère historique de l'époque à la fois elle permet d'engager une perception de l'enseignement comme devant faire preuve d'une compétence culturelle générale et dans le même temps elle participe de la constitution d'une mémoire collective comme l'avait déjà exprimé Lippliotard en 1998 comme le rappelle Cécile Collinet en interrogeant les enseignants et en observant effectivement des processus identitaires qui sont liés à la formation à l'histoire La cinquième séquence couvre la période 90-2005 durant laquelle la formation en histoire tend à se centrer sur la contribution de l'EPS comme discipline d'enseignement c'est une étape qui est à mettre en relation avec la loi d'orientation dite loi Jospin 89 Dans cette période la démarche requise dans les concours conduit à décentrer le regard des grandes étapes institutionnelles et philosophiques pour situer davantage l'action de l'enseignant dans le cadre d'une défense et illustration de la contribution cette fois-ci de la contribution scolaire de l'EPS comme discipline d'enseignement Donc l'histoire accompagne la volonté de définir l'éducation physique comme discipline d'enseignement Alors cela se fait dans le cadre de la loi de 89 qui crée les UFM et qui implique une recherche d'unification des contenus de formation Alors on le voit les contenus des créants du KPS accompagnent cette démarche-là Composition portant sur l'EPS son histoire et ses composantes culturelles épreuve qui a pour objet d'apprécier les connaissances concernant l'EPS comme discipline d'enseignement 93-2004 le programme porte sur l'identité de l'éducation physique et sportive donc mettant aussi en évidence l'identité scolaire de cette discipline Elle vise la formation d'un enseignant ce que disent les rapports de jury engagés en capacité de faire la preuve de l'apport spécifique de sa discipline dans le procès général de formation des élèves L'histoire devient alors un facteur d'appréciation de l'évolution identitaire de la discipline et de son ancrage scolaire tout en mettant en évidence la nécessité d'une prise en compte de l'élève l'élève au centre de la loi d'orientation partant du principe qu'il faut penser davantage l'éducation physique concrète l'éducation telle qu'elle se fait Alors les axes de connaissance sont beaucoup plus sensibles effectivement à cette spécificité éducative de l'éducation physique qui fonde son identité scolaire dans cette période on assiste à une multiplication d'ouvrages collectifs des ouvrages tels que l'éducation de l'AFRAPS avec des sujets variés on a des publications de synthèse à visée de préparation aux épreuves en Drieux le dossier PS61 les travaux de mon collègue Gilles Fernandez les travaux de mes collègues Travaillot et Tabori Histoire de l'éducation physique qui sont peut-être la synthèse la plus aboutie de ce qui est constamment réactualisé de l'histoire de l'éducation physique et puis certaines publications répondent ou en tout cas en raisonnent par rapport à la question centrale de l'identité scolaire certains sur un axe plutôt institutionnel Jean-Yves Nérin et les instructions officielles de l'EPS et d'autres sur un approche beaucoup plus socioculturelle comme les travaux de Jean-Paul Clément et Michel Herr ouvrage tout à fait intéressant L'identité de l'éducation physique scolaire au XXe siècle qui accorde une importance à la fois aux facteurs sociologiques et aux facteurs politiques Alors les axes de recherche se poursuivent autour d'une socio-histoire de l'éducation physique avec les travaux de Jean-Paul Clément de Jacques de France dont on a parlé tout à l'heure toujours de Christian Poussiello qui donne une importance à l'approche de Bourdieu notamment en intégrant la théorie du champ et en montrant les enjeux de domination à l'intérieur du champ ou du sous-champ de l'éducation physique La notion d'enjeu suggère que les définitions de l'identité de l'EP et de ses contenus sont en permanence l'objet de luttes entre les différents acteurs du champ par conception interposée On peut signaler les travaux de Jacques Gleys dans une approche plus archéologique On peut signaler de nouveau l'importance réaffirmée de l'histoire culturelle de l'éducation avec les publications de Jean Saint-Martin et Thierry Theret de Pierre Arnault l'ouvrage qui a été rédigé en honneur en hommage posthume à Pierre Arnault les travaux de Pierre Arnault toujours à l'époque les travaux de Thierry Theret les travaux de Michael Attali et Saint-Martin sans oublier les publications de Christian Vivier Lutcher Combo-Marie Lebec Robène Philippe Lota et bien d'autres À cette période on assiste au renouveau de l'histoire culturelle politique de l'EPS et au retour de l'acteur politique avec les travaux de Jean-Luc Martin et sous on peut signaler une approche assez intéressante qui fera le lien avec la dernière période que je vais présenter rapidement l'approche de Gilles Klein une socio-histoire des disciplines qui met en évidence les apports de la sociologie des savoirs scolaires et de la réflexion inspirée par la sociologie du curriculum cette publication est en quelque sorte en avance par rapport à l'évolution des programmes dans le champ de l'écrit alors la publication s'intitule une affaire de discipline elle envisage les savoirs comme une production et construction collective partant du principe que les programmes officiels ne sont pas pas le produit d'une lente accumulation de savoirs mais en fait la résultante d'un processus de sélection et de réorganisation permanente au sein de la culture qui passe par des luttes entre les groupes politiques, administratifs enseignants, usagers ayant des intérêts propres à défendre à partir de là les modes de construction à analyser s'engagent sur le pôle macro le pôle du décideur de l'État le pôle du choix des mésos du législateur et des experts mobilisés et enfin le pôle de la mise en œuvre des idées des concepts dans le champ de l'éducation physique le pôle micro dans tous les cas l'analyse porte sur les formes de l'affaire qui agitent les acteurs l'affaire étant la définition des classifications et des contenus d'enseignement dans tous les cas l'histoire est alors un outil mobilisé par un praticien éclairé outil qui l'aide à penser avec plus de précision l'action pédagogique qu'il entreprend qu'il entreprend dans un contexte éducatif déterminé alors ça nous conduit à la dernière séquence que je voudrais vous présenter qui couvre la période 2005-2022 durant cette étape l'histoire et l'épistémologie apparaissent comme un moyen de former en EPS un praticien réflexif un praticien concepteur en capacité de maîtriser le cadre de son intervention pédagogique j'utilise le concept de praticien réflexif en référence aux travaux de Sean mais aussi en référence au cadrage sur l'expertise des enseignants qui a été développée en 2019 c'est une séquence qui tend à réactiver ou activer deux perspectives de formation professionnalisante à travers l'apport de l'écrit une approche d'histoire redevenue un peu plus épistémologique pour un enseignant disposant de compétences articulant les connaissances scientifiques et les savoirs d'expérience et puis une capacité à positionner pour l'enseignant le futur enseignant dans un continuum historique ces propositions notamment dans une perspective d'innovation la lecture des programmes le relevé des sujets illustre assez bien donc ce double objectif alors 2005 l'EP dans le second degré et le système éducatif en mettant en évidence son organisation ses finalités les enjeux éducatifs les conceptions et les pratiques pédagogiques 2011 dissertation portant sur les fondements historiques et socio-historiques avec la volonté d'évaluer la capacité du futur enseignant à situer son action professionnelle au regard des permanences et des transformations de l'éducation physique sous l'influence des facteurs endogènes et exogènes la nécessité de mobiliser ses connaissances en vue de l'exercice du métier ce qui est une préoccupation beaucoup plus affirmée à ce moment là 2013 le programme propose une analyse des permanences et transformation de l'éducation physique avec plusieurs thèmes les enseignants les élèves l'éducation des corps la formation des citoyens la place et le statut des activités athlétiques et des activités de combat c'est-à-dire une centration sur des formes de pratiques plus précises pour lesquelles l'enseignant doit être en mesure d'analyser l'évolution pédagogique et les évolutions conceptuelles 2017-2021 les enjeux de l'éducation physique dans le système éducatif français le rapport de jury est important il était attendu des candidats qu'ils ou elles soient en mesure de mettre leur savoir en perspective dans le cadre d'un exercice professionnel alors cette démarche se poursuit en 2022 autour de la capacité du candidat à mobiliser ses compétences et connaissances lui permettant de construire une posture professionnelle adaptée aux enjeux de l'institution scolaire et au changement à l'oeuvre dans la société alors l'épreuve d'écrien amène à mobiliser des connaissances issues des sciences humaines et sociales à répondre aux enjeux sociaux et historiques afin de mieux comprendre les mutations actuelles d'une discipline d'enseignement obligatoire pour tous les élèves les thématiques partent sur les places des sciences les élèves la formation des enseignants etc alors tout cela est un relié à la nécessité de former au métier du professora et de l'éducation physique c'est à dire à partir des orientations officielles orientations qui mettent en évidence comme je l'évoquais tout à l'heure un praticien réflexif qui entretient un rapport critique et autonome avec son travail et s'inscrit dans une dynamique de développement professionnel continu le professeur s'est approprié l'épistémologie les contenus les concepts les démarches de sa discipline ou spécialité et l'histoire dans ce cadre là apparaît comme un élément de professionnalisation important la formation est de plus en plus sensible à l'argumentation orientée par des exigences professionnelles penser un peu moins sous l'angle du positionnement de la discipline comme c'était le cas dans la période précédente mais penser beaucoup plus sous l'angle de l'intervention pédagogique l'image de l'enseignant qui ressort de cette préoccupation c'est celle d'un ingénieur pédagogique concepteur capable d'innover en assumant des responsabilités à la fois plus globale et plus nombreuse il développe des compétences théoriques historiques articulées avec des savoirs pour agir l'éducation physique apparaît donc finalement comme une espèce de possibilité de développer des formes de l'expérience qui compensent finalement le peu d'expérience professionnelle des futurs enseignants alors dans ce cadre là on assiste à un renouvellement des approches historiques et épistémologiques beaucoup plus sensible à l'évolution des formes d'intervention pédagogique l'activité de publication est plus attentive à la construction des savoirs et plus sensible aux pratiques pédagogiques dans les différentes activités physiques et sportives et artistiques ou selon différents enjeux éducatifs on peut citer les ouvrages de Cécile Autogali et Philippe Lyotard d'Atelier Saint-Martin de Julien Fouccière Jean-Nicolas Renaud de Tony Frassard très récent Anine Pintendre et Jean Saint-Martin qui apporte précisément des éclairages sur l'évolution des pratiques pédagogiques y compris pour les différentes APSA la réflexion est beaucoup plus attentive également à la constitution de la matrice disciplinaire en proposant donc une épistémologie des savoirs scolaires alors cette démarche générale beaucoup plus sensible à la fabrique des savoirs scolaires m'amène à évoquer les apports pour finir les apports de la sociologie de la connaissance et de la socio-histoire pragmatique à l'histoire de l'EPS on voit que ces démarches commencent à diffuser dans le champ de l'éducation physique ce sont les démarches que j'utilise personnellement ce sont des démarches qui sont sensibilisées aux dynamiques de l'action et aux formes sociales ce sont des démarches qui consistent à interroger l'évolution de l'EPS en prêtant beaucoup plus d'attention aux justifications des acteurs et au savoir qu'ils mobilisent mais qu'ils mobilisent dans le cours de l'action donc à partir d'un appareil méthodologique interrogeant les propositions qui sont faites les séances et les justifications qui sont données par les acteurs elle implique une approche d'épistémologie historique pour observer précisément ces mobilisations d'acteurs que l'on envisage sous la forme de groupes qui défendent une cause qui défendent une position une conception de l'éducation physique en s'inspirant des travaux d'Acriche, Caland et Latour en sociologie pragmatique c'est une démarche qui consiste à prendre au sérieux les acteurs en considérant leur capacité à rendre concrète leur justification à partir des modes de validation scientifique mais aussi à partir de considérations éthiques qu'il faut mettre à jour en procédant à l'étude des jeux d'arguments à l'étude des régimes épistémiques qui font tenir les propositions de ces différents acteurs alors bien évidemment l'approche par les controverses c'est-à-dire les moments de tension les moments de débat mettent davantage en évidence ces jeux de savoir-pouvoir dans un cadre où des emprises s'expriment des emprises pour finalement faire valoir sa position par rapport à l'évolution des contenus scolaires d'éducation physique considérant l'éducation physique comme une forme d'espace stratégique dans lequel des acteurs se positionnent en conclusion générale donc on l'a vu dans tout au long de l'exposé l'histoire et l'épistémologie finalement mobilisées dans la formation des enseignants d'éducation physique ont transité d'une démarche d'une démarche de légitimation des contenus disciplinaires les méthodes à une démarche pour aller vite de professionnalisation alors il faut quand même nuancer le propos général que j'ai tenu l'histoire que j'ai présenté c'est un peu l'histoire idéalisée l'histoire des programmes des concours l'histoire qui est valorisée par les recherches les plus avancées il y a évidemment à côté de cette histoire une histoire différente une autre histoire l'histoire des ressources qui existent en matière de formation les ressources dont disposent les universités et les INSP notamment du point de vue des formes d'expertise qu'il est possible de rassembler pour former les étudiants au concours ceci est un problème de recrutement un problème de recrutement de spécialistes non seulement de spécialistes en matière de formation mais aussi de spécialistes dans le cadre des jurys c'est une question et un problème auquel il faudrait prêter davantage d'attention d'autant que les rapports de jury mettent régulièrement en avant on va dire les problématiques de formation des étudiants dans tous les cas c'est un débat qui mérite également toute notre attention et je vous remercie de mon point de vue pour votre attention Merci Yves pour cette conférence très dense très riche très documentée alors je ne sais pas s'il y a des étudiants parmi les publics mais en tout cas il y a vraiment du matériau pour pouvoir se documenter aller chercher des références et je regarde un petit peu s'il y a des questions pour l'instant je n'en vois pas beaucoup donc je relance le public peut-être en attendant je vais peut-être rebondir sur ta conclusion parce qu'effectivement quand tu dis que c'est une vision idéalisée au regard des attentes du concours quand on voit les attentes du concours j'ai pris connaissance du programme de 2022 parce que je ne le connaissais pas parce que voilà je n'avais pas encore pris connaissance on s'aperçoit que c'est un vaste programme puisque maintenant on a même étendu l'EPS non seulement en France mais également à l'Europe d'après ce que j'ai vu donc on se dit jusqu'où aller on a l'impression que finalement c'est un programme qui ne cesse de croître et d'embellir entre l'histoire des idées des mentalités toutes les attaques que tu as bien de 45 à nos jours que tu as bien situées alors ça peut faire un peu peur et effectivement se pose la question d'un programme de formation voilà parce qu'effectivement il y a quand même un principe de réalité on voit bien que la formation est quand même bien pour le coup pilotée par le contenu de cette épreuve elle est déterminante dans la formation alors je pense que ce serait peut-être intéressant peut-être que tu expliques un petit peu finalement comment se font ces programmes de l'écrivain qui les fait parce qu'on peut imaginer que ce ne sont pas nécessairement tous ces auteurs que tu as cités qui sont partie prenante dans les programmes du concours et puis ensuite dans un deuxième temps voir finalement comment on peut envisager un programme j'ai envie de dire réaliste par rapport aux enjeux que tu as présenté de l'épreuve les programmes sont des commandes politiques on l'a vu récemment finalement avec la réforme du concours du CAPES le ministère de l'éducation nationale a adressé à la communauté et notamment au président du concours qui devait être celui par lequel il pouvait apparaître un certain nombre de propositions il a adressé une commande demandant une approche plus professionnalisante une approche remettant enfin en tout cas redonnant une certaine forme de considération aux sciences ça a généré des formes de consultation ça a généré des débats dans les groupes de travail ça a généré une tension d'ailleurs sur la position de l'histoire je dirais qui dans le champ de l'éducation physique a un temps été remise en cause et donc les sociétés savantes la société française d'histoire du sport par exemple a envoyé un courrier en défendant la nécessité de conserver les preuves d'histoire dans ces dimensions traditionnelles que j'allais dire maintenant argant du principe que de son intérêt en termes de professionnalisation ce sont les arguments qui ont été défendus par le président du concours actuel donc le chapeau général et l'organisation générale des concours elles se font sous cette forme là c'est à dire dans des propositions qui sont ensuite validées par les instances du ministère de l'éducation nationale ensuite les programmes plus précis c'est à dire finalement les axes d'interrogation ce sont des axes d'interrogation qui sont faits à partir de la proposition des responsables de concours qui changent à peu près tous les 4 ou 5 ans et dont on constate qu'ils sont pour y avoir participé pour l'agrégation interne dont on constate qu'ils sont précisément à la fois une émanation d'une volonté d'orienter le concours vers des axes de réflexion qui semblent utiles à la profession mais aussi qui sont en quelque sorte d'être à l'affût de ce qui est utile aux enseignants du point de vue de la communauté et donc à partir de là les programmes se font sous cette forme là c'est à dire il y a le chapeau général qui est souvent comme tu l'as dit tout à l'heure très ambitieux et puis ensuite il y a des axes de questionnement qui sont précisés donc qui constituent les questions mises au programme et qui resserrent en quelque sorte la focale en orientant les candidats vers des questions particulières voilà alors excuse-moi je vais peut-être te couper parce que j'ai deux questions et il nous reste on a fini et comme en plus ces deux questions bon elles ont un lien je vais te les poser en fait on se pose la question de savoir s'il n'y a que le PS qui a ce type d'épreuve au concours et puis finalement si c'est la réponse si la réponse c'est oui qu'est-ce qui fait que ce soit l'EPS est-ce que c'est du fait de sa spécificité ou d'autres raisons alors est-ce que l'EPS non il y a les preuves d'histoire évidemment ou il y a de l'histoire mais c'est une boutade non non mais les preuves de l'histoire de la discipline ah oui dans l'histoire ce que je veux dire par là c'est que oui c'est un peu une spécificité de l'éducation physique mais qui s'explique assez bien ce que j'ai peut-être pas eu le temps de développer en fait chaque discipline a son champ scientifique son champ disciplinaire très spécifique quand on parle du corps si on compare corps-esprit l'esprit il y a x orientations disciplinaires avec des axes particuliers quand on parle du corps finalement dans une perspective moniste on envisage qu'effectivement on puisse s'engager quelque chose qui relève du ressenti de la culture de l'anatomie de la physique et donc du coup d'un certain nombre d'éléments et ça complique finalement le choix qui pourrait être fait et donc l'épreuve d'histoire c'est en quelque sorte une épreuve qui permet de rassembler tout un ensemble de questionnements dans une seule épreuve dans un seul écrit dont je crois avoir indiqué qu'en plus il a une vocation de renforcer finalement la place du corps dans le système éducatif c'est-à-dire qu'il a une fonction aussi de comprendre et d'expliquer pourquoi effectivement le corps et les pratiques corporelles et l'adaptation des conduites motrices sont des éléments qui sont importants à l'éducation de tous les élèves voilà d'où l'épreuve d'histoire qui est un peu caractéristique de cette discipline eh bien on va être obligé on va être obligé d'arrêter c'est un peu frustrant parce que c'est déjà 17h33 mais bon ce n'est voilà avec ce que tu laisses je pense que ça va bien nourrir la réflexion donc je te remercie encore Yves pour cette conférence si la question venait à être posée le PowerPoint sera mis en lien et donc toutes les références que j'ai volontairement portées dedans qui ont un peu alourdi le document eh bien seront mises à disposition des personnes que ça peut intéresser et de la communauté en définitive voilà donc je remercie aussi le public pour sa présence et sa participation il ne me reste plus qu'à vous préciser la date et l'heure de la prochaine conférence donc qui aura lieu le 20 mai à 16h donc c'est demain si je vois bien à 16h30 dont le nom du conférencier est Jean-Louis Bercher donc qui est professeur à l'université de Fribourg en Suisse et dont le titre de la conférence c'est des apports de la recherche en psychologie de l'éducation à la formation des enseignants rétrospective et regard critique donc on voit bien qu'on est toujours sur cette grande thématique donc je rappelle que la participation à cette conférence est gratuite mais qu'il faut s'inscrire en allant sur le site du réseau des INSP voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et à tous et encore mille merci à toi pour cette conférence Yves qui c'était pas évident de tenir mais tout à fait intéressant merci et au revoir merci à tous au revoir merci à tous merci à tous